Bon, alors on ouvre le séminaire qu'on a en commun avec le séminaire Paprika et le séminaire de la Fondation Gabriel Péry sur l'histoire du décommunisme, pour faire vite, pour en prendre des éléments. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui Guillaume Cachy, Guillaume Bocachy, peu importe, etc. Guillaume est collègue dans le secondaire et termine sa thèse. Sur les processus, si j'ai bien compris le terme, on reprendra, mais de politisation et de pratique politique, la tour de la JC, c'est une thèse attendue parce qu'on n'a pas de travaux scientifiques sur la JC, si c'était d'anciens ouvrages, jeunes comme JC, je me souviens, il y avait eu un tome 1, mais il n'y avait jamais eu le tome 2, si j'ai bonne mémoire. Et puis surtout, Guillaume, au-delà de ça, s'occupe maintenant à la responsabilité des archives scientifiques du Parti communiste. Et puis également, il vient de publier, mais avec Dimitri, qui est aussi dans la salle, cet ouvrage sur « Empreinte rouge, nouvelle perspective pour l'histoire du communisme français ». Ils ont dirigé donc cet ouvrage qui est un bilan, en quelque sorte, des thèses en cours, c'est-à-dire le renouveau historiographique qui existe sur l'histoire du PC et, on va dire, de la galaxie communiste pour faire mieux. Et puis il a participé aussi au colloque qui était né de l'ANR Paprika, il a fait une contribution dans le colloque qui vient de paraître sur le PCF, un parti global, approche transnationale et comparé que Romain et moi-même avons dirigé. Donc vous voyez, on est au cœur aussi du renouvellement historiographique. Et puis dernière chose, il a une carte blanche aujourd'hui. Pourquoi cette carte blanche ? Tout simplement parce qu'il a pris la responsabilité de la Maison Aragon et ses travaux sur la rencontre entre l'intellectuel, la vie politique, les archives, la mémoire, les lettres françaises. Tu vas peut-être en dire un mot sur le... Enfin, je le dis tout de suite, tu vas éditer une anthologie importante des lettres françaises. Et donc, ben voilà, ça participe totalement des travaux que l'on mène ici, d'autant plus qu'il y a tous les enjeux à la MSH de numérisation, de mise en ligne des archives, qui participent totalement d'un travail de coopération qu'on a ensemble depuis de nombreuses années, ne serait-ce que aussi par la présence de Corentin, l'archiviste en titre du PCF, avec qui on a travaillé sur l'ANR Paprika lorsqu'on a mis en place les archives du Côte d'Internes en ligne. Donc voilà, on est très heureux de t'accueillir. Tu as carte blanche sur Aragon et les lettres françaises. Alors bien sûr, d'un point de vue historique, mais je sais que vu ta culture, ne disons pas, en passage, en Ipocane et Cagne, à la Canale, j'en ai, voilà, à la Canale j'en suis, pour reprendre des jumeaux qu'on faisait dans notre jeunesse, eh bien tu vas aussi nous apporter des choses, me semble-t-il, sur l'aspect transdisciplinaire, puisqu'on est dans une des messages, sur les enjeux de la littérature, sur les enjeux de l'écrit. En tout cas, merci de ta venue et carte blanche, donc Serge, deux films, parce que grâce à la formation d'Abriel Péry, tout est en, comment tu dis ? Facebook Live. Facebook Live, voilà, 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 donc grâce à Serge, il y a tout ça. Donc voilà, bon, bon courage et on discutera de tout ça après, je te laisse en parole. Merci beaucoup aux organisateurs de cette invitation. Un mot quand même tout de suite, c'est que je vais parler avec beaucoup de prudence et de modestie, parce qu'effectivement, j'ai accepté avec beaucoup de joie et beaucoup d'honneur la proposition de diriger cette maison qu'Elsa Triolet et Louis Aragon ont acquise en 1951 à Saint-Arnaud-en-Duline, et qui est devenu le centre de recherche et de création d'Elsa Triolet et Louis Aragon. Cependant, en acceptant cette responsabilité, le titre ne fait pas le savoir immédiat, donc ça veut dire qu'il y a évidemment beaucoup de spécialistes de l'œuvre d'Aragon et de l'œuvre des Atriolets et de leur vie aussi, et c'est un chantier qui n'est pas achevé puisqu'ils sont des hommes de lettres et des femmes de lettres qui ont écrit considérablement et ne disposons pas encore à ce stade de l'ensemble de leur correspondance, par exemple la correspondance entre Breton et Aragon, et son autre était volé chez Aragon, donc il était vieillissant, donc on a beaucoup d'éléments assez importants de la vie de ces deux personnages qui nous échappent pour une part. Donc je vais parler avec prudence. Deuxième chose, effectivement, comme l'a indiqué avec beaucoup d'amabilité Jean Vigreux, il y a un travail qui est à l'origine de cette invitation, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, un peu plus de deux ans, oui, pour être exact, on s'est lancé dans un travail d'anthologie des lettres françaises, les lettres françaises étant donc un journal qui a été créé, dont le premier numéro a paru en septembre 1942, et qui a donc existé jusqu'en 1972 avant plusieurs résurrections, et donc ce travail collectif, bien sûr, a impliqué la lecture de l'ensemble des numéros des lettres françaises par une jeune équipe, ce qui fait quand même accessoirement plus de 1600 numéros, donc ce qui nous a pris un certain temps, et une anthologie sortira donc chez Hermann cette année, évidemment très lacunaire, c'est toujours un craqueur de faire une anthologie, parce qu'il y a beaucoup d'articles qu'on aimerait reprendre, et puis si vous avez déjà lu les lettres françaises, vous saurez qu'Aragon écrit des articles qui ont le volume de petits ouvrages, donc quand on fait une anthologie, on doit même aussi couper Aragon, ce qui est toujours assez compliqué. Bien, ces propos étant tenus, j'entre dans le vif du sujet sur Aragon, directeur des lettres françaises, 1953-1972. En vous disant que trois figures dominent sans doute les représentations, si on considère les hommes de lettres, qui ont également été des hommes de presse dans les années d'après-guerre, 50, 60, 70. Je pense que François Mauriac, prix Nobel de littérature en 1952, et sa forte activité dans la presse, est peut-être le premier nom qui vient en tête, notamment pour son bloc-notes, qu'il tient à partir de 1952, et jusqu'à sa mort, en 1970. Il est une figure majeure de l'écrivain en presse, si je puis dire, au sein du Figaro ou au sein de l'Express, puisque le bloc-notes est tenu dans différents journaux successivement. Deux titres qui, en plus, c'est l'avantage de la mémoire sans doute forte de Mauriac, hommes de presse, le Figaro et l'Express, et deux titres continuent d'avoir une diffusion importante, ce qui sans doute nourrit la mémoire, comment dire, de Mauriac, hommes de presse. En aval, Jean-Paul Sartre marque aussi forcément les esprits pour avoir été le directeur de la cause du peuple, peut-être, mais surtout pour avoir été le directeur de Libération. Et là encore, le fait que Libération existe toujours, et demeure l'un des principaux types de la presse française, contribue sans doute à la mémoire vive de Sartre, homme de presse. Enfin, pendant toute cette période, quand même, c'est bien sûr Louis Aragon, quand même homme de presse, avec ce soir, d'une part, et surtout, sans doute, les lettres françaises. Mais dans les deux cas, ces bourneaux ont perdu quand même beaucoup d'écho, le premier ayant même cessé de paraître à partir de 1953, à partir de février 1953 précisément. Donc c'était un quotidien qui avait été créé avant la Seconde Guerre mondiale, et qui est repris à la Libération. Et le second, ayant connu plusieurs morts et résurrections, il existe encore aujourd'hui, mais sans avoir retrouvé jusqu'ici un écho d'une ampleur comparable à celle qui était la sienne à l'époque où Aragon le dirigeait. Donc tout ça, évidemment, affaiblit sans doute la mémoire d'Aragon, homme de presse, puisque les titres auxquels il était rattaché sont des titres qui n'ont plus le même poids que Le Figaro, L'Express ou Libération. En tout cas, les trois exemples sont trois figures de tout premier plan en littérature, l'Oriac, Pré-Nobel, Jean-Paul Sartre quand même, Aragon, bien sûr, et en même temps trois figures majeures de la presse. Ce n'est pas une donnée de principe, car les écrivains d'avant-guerre, et encore pour une bonne part de cette période, ici envisagée, sont plus volontiers directeurs de revues plutôt que directeurs de journaux. On pense par exemple à Barbus, avec Clarté, à Romain Rolland, et Europe, qui est une revue également, ou même si on pense à Sartre, on peut penser au temps moderne, quand même, d'abord, qui est une revue, bien sûr, ou même plus tard, dans la période, quelqu'un comme Allié ou Solaers, Philippe Solaers, c'est avec tel quel. Donc en général, les hommes de lettres sont plutôt des hommes de revue, plutôt que des hommes de journaux. Dans le sens, au moins, que c'est diriger une revue, demande du temps et des compétences professionnelles, mais sans doute, on demande moins que diriger un journaux, qui évidemment, est une machinerie qui est beaucoup plus lourde à gérer que ne peuvent l'être des revues. De fait, d'ailleurs, le parallèle brossé rapidement avec Mauriac et Sartre n'est que partiel. Mauriac écrit dans le Figaro littéraire, recrute pour le Figaro littéraire, voire conseille la direction du Figaro littéraire, notamment en 1961 pour le lancement de la nouvelle formule du journal, mais il ne dirige pas cette publication qui existe sous une forme indépendante du quotidien entre 1946 et 1971. Figaro littéraire, Mauriac, on n'est pas le directeur. On est une figure importante de rédacteur ou de conseiller, mais il n'en est pas le directeur. Quant à Jean-Paul Sartre, s'il a effectivement été directeur de la cause du peuple et directeur de libération, dans les deux cas, cette direction n'a duré que le temps qui s'écoule entre deux printemps. Il est directeur de la cause du peuple entre le printemps 70 et le printemps 71 et il est directeur de libération entre le printemps 73 et le printemps 74. Mais il est directeur notamment comme source d'affichage, c'est-à-dire pour protéger ces bourneaux en usant de son nom, de l'autorité de son nom. Plus sans doute que directeur vraiment effectif, du moins si on voulait faire le parallèle avec Aragon qui lui est vraiment directeur pleinement des deux bourneaux dont je vais parler. Aragon, vous le disiez, c'est effectivement très différent, pleinement tome de lettres mais pleinement tome de presse, vraiment. C'est sans doute une singularité dans le paysage de la presse française, il faut le dire, dans le sens où le Figaro littéraire pourrait revenir, qui est un peu le seul journal auquel on pourrait comparer les lettres françaises pour la période avec une cessation d'existence équivalente, 112 pour les lettres françaises, 111 pour le Figaro littéraire. Lui, il est dirigé par Pierre Brisson qui est d'ailleurs le directeur du quotidien lui-même, qui est un écrivain mineur même s'il a une beaucoup plus grande place à son nom qu'Aragon dans le 16e arrondissement de Paris à côté de la ville et quant à ses rédacteurs en chef c'est d'abord Maurice Noël puis c'est un homme de télévision gaulliste Michel Droit qui est rédacteur en chef du Figaro littéraire. Donc ceux qui dirigent les grands journaux culturels ne sont pas des hommes de lettres au même titre qu'Aragon. Vous voyez, Mauryac ou Sarthe ne sont pas dans la position qu'Aragon a en matière littéraire. Dernière singularité incontournable surtout dans ce séminaire, Aragon est non seulement un homme de conviction communiste, non seulement un électeur communiste mais c'est un dirigeant communiste puisqu'il est membre suppléant certes du comité central dès 1950. Enfin, je voudrais avoir une réflexion sur la période considérée ici 1953-1972. Pourquoi cette période ? Parce que d'abord il n'y a pas d'unanimité quant au rôle précis d'Aragon dans la naissance des lettres françaises. Le fondateur des lettres françaises c'est Jacques de Cour jeune agrégé d'allemand bon, très bien. Mais, selon les... Évidemment, la réside, la palette de l'occupation pose des problèmes de source singuliers évidemment qu'on retrouve moins pour les périodes qui suivent. Et, les biographes de Jacques de Cour insistent souvent sur la paternité effective de Jacques de Cour par rapport aux lettres françaises. Alors que c'est vrai que les biographes d'Aragon mettent souvent en avant le fait que c'est Aragon qui permet la rencontre entre Jacques de Cour d'une part et d'autre part Jean Paulant qui est le non-communiste Jacques de Cour étant communiste Jean Paulant n'étant pas communiste et Jean Paulant étant un homme écrivain lui-même mais surtout qui a une place centrale dans le dispositif littéraire de l'époque puisqu'il dirige la nouvelle revue française la NRF vous savez sur l'ouvrage Galimard il est marqué NRF la NRF c'est vraiment au coeur du système littéraire français et pour pouvoir donner cette orientation à laquelle Aragon contribue fortement donc Serge Lohlikoff d'ailleurs il revient précisément dans l'anthologie qui paraîtra donc et bien Aragon sert d'entremetteur disons si je peux dire entre ces deux là pour donner aux lettres françaises ce caractère pas seulement communiste mais bien le grand journal culturel de l'ensemble de la résistance française donc pour cela la présence de Jean-Paulant était décisive mais il faut bien reconnaître que le rôle d'Aragon est plus celui-là celui de l'orientation et celui de la mise en lien des protagonistes plutôt que celui de la direction effective du journal il s'occupe par ailleurs d'autres journaux comme Les Étoiles par exemple mais lettres françaises ne sont pas l'oeuvre au jour le jour de Louis Aragon pendant la période de l'occupation pour ce qui est de la période du lendemain de la seconde guerre mondiale ça n'est pas non plus Aragon qui officiellement est le directeur des lettres françaises en réalité celui qui dirige les lettres françaises c'est celui qui l'a porté il faut bien le dire à bout de bras pendant la période de l'occupation qui est Claude Morgan c'est Claude Morgan qui est le directeur des lettres françaises et il y a plusieurs rédacteurs en chef qui vont tourner et ce n'est qu'en 1953 précisément en février 1953 date à laquelle ce soir donc le quotidien communiste dans le contexte de guerre froide c'est à dire un contexte où le lectorat communiste évidemment diminue considérablement par rapport à ce qui pouvait être son aura à la libération en février 1953 le parti communiste décide de la cessation de l'activité de son deuxième quotidien outre l'humanité ce soir donc disparaît l'humanité continue seule comme quotidien communiste ce soir disparaît en février 1953 et à ce moment là Aragon qui en était le directeur et Pierre Dex qui en était à ses côtés les deux eh bien sont basculés aux lettres françaises pour en prendre la direction pour l'un Aragon et Pierre Dex la rédaction en chef ce tandem là va durer de 1953 jusqu'à la fin du journal en 1972 dernier élément c'est que cette période de 20 années est au plan communiste évidemment marqué par de forts contrastes s'ouvrant presque par la mort de Staline puisqu'il arrive à la fin février 1953 Staline meurt le 5 mars pour se clore à la veille de la conclusion du programme commun en passant par le rapport Kouchef ou les 68 français et tchécoslovaques plus précisément parce que des questions communistes sont à la littérature et à la culture la période s'ouvre par une sorte d'ultime acmé du oufdanovisme pour se clore dans les langues du comité central d'Argentoil donc cette période là est une période qui compte important des contrastés avec des évolutions marquées au plan notamment politique mais y compris au plan de la politique culturelle du parti communiste aussi dans cet exposé qui ne pourra en aucun cas prétendre à ne serait-ce un commencement d'exhaustivité je voudrais surtout me demander si Aragon dirige ce journal en lui imprimant finalement une ligne originale pourquoi on dit ça ? parce que c'est au cœur des manières d'appréhender le personnage c'est-à-dire que d'un côté certains Aragoniens présentent souvent un Aragon presque dissident ou un Aragon contre le parti communiste qui vaut une partition vraiment propre et de l'autre au contraire notamment les tenants d'une lecture totalitarienne insiste sur le côté Aragon petit homme qui reprend les décisions du communiste central qui lui-même les tient du parti communiste de l'Union soviétique donc il y a cette espèce de deux figures opposées pour penser Aragon et l'être française d'un côté le petit télégraphiste de Moscou et de l'autre au contraire l'homme qui joue sa partition en solo voire en opposition par rapport au parti communiste c'est donc cette question-là que je voudrais examiner dans cet exposé parce que sinon on pourrait y passer plusieurs journées et même pour traiter cette question en réalité pour la traiter jusqu'au bout et à fond il y a un travail que je n'ai pas pu mener à bout et qui n'a pas à ma connaissance été mené de manière systématique donc là je voudrais prendre deux sondages si je puis dire pour aborder cette question un sondage un premier élément très célèbre le deuxième l'est un peu moins mais quand même donc ce sera les deux parties d'abord je voudrais parler de Aragon et les lettres françaises en 1953-54 c'est-à-dire autour des épisodes du portrait Staline puisque c'est un épisode qui marque beaucoup la biographie d'Aragon la vie des lettres françaises et la mémoire des lettres françaises d'Aragon et les enjeux culturels de cette période-là 1953-54 évidemment ça a déjà été travaillé par d'autres mais vous avez discuté parfois certains points notamment par Lucie Fougeron qui a fait un travail très important sur ce sujet Lucie Fougeron qui est elle-même parente avec le peintre André Fougeron et un deuxième temps que je voudrais consacrer à où on est dans une période complètement différente à Aragon face à la question du printemps de Prague donc c'est-à-dire Aragon est la fin de la période donc on est dans les années à partir des années 1968 jusqu'à 1972 donc deux périodes radicalement différentes et où je voudrais examiner votre question là est-ce qu'Aragon imprime une ligne originale par rapport à ça évidemment on aurait pu développer beaucoup d'autres aspects peut-être pour les questions alors d'abord dire revenir sur le portrait donc fin février 1953 vous disiez Aragon devient directeur des lettres françaises et il est pleinement responsable de cela le 5 mars 1953 donc Staline meurt c'est évidemment un événement majeur tant Staline avait pu incarner si je peux dire l'ambition communiste l'espoir communiste et donc il va de soi que les lettres françaises entendent rendre compte de la mort de Staline donc Aragon veut faire appel c'est une tradition dans le cadre du journal et puis lui-même a beaucoup beaucoup écrit c'est aussi un critique d'art d'ailleurs ses écrits ont été rassemblés chez Flammarion Aragon écrit sur l'art très intéressant donc puisqu'il avait avant-guerre déjà animé la maison de la culture dans lequel il y avait déjà une forte présence des peintres et des artistes donc Aragon est un homme qui n'est pas seulement un homme de lettres c'est aussi un homme des arts notamment des arts plastiques donc Aragon hésite au départ entre la sollicitation de Matisse ou la sollicitation de Picasso et finalement c'est à Picasso que ça va être demandé parce qu'on dit mais si tu demandes à Matisse on va demander pourquoi tu n'as pas demandé à Picasso est-ce que ça pose des problèmes et ensuite Picasso n'avait jamais fait jusqu'à présent de portrait de Staline et ça lui a été reproché en lui disant est-ce que c'est pas un signe d'une mauvaise d'un refus d'une timidité alors qu'il avait fait bien sûr des portraits de Maurice Thorez ou d'Henri Martin par exemple donc Aragon sollicite Picasso pour faire ce portrait de Staline portrait qui arrive tardivement peu de temps avant le bouclage du journal et qui est reproduit ce qui est bien normal en une des lettres françaises au milieu c'est vrai que vous auriez pu le projeter mais si vous avez Pandore vous avez un accès ça va plus ou moins bon mais en tout cas vous avez la possibilité si vous faites sur Google vous avez ça votre Staline d'être française vous voyez cette une vous avez donc ce portrait au fusain de Staline au milieu en grand par Picasso et puis à gauche un article de Julio Curie Staline est la science et à droite Julio Curie donc le prix Nobel la Pile Zoé pour l'inventeur de tout ce qui est de la recherche nucléaire française la grande université d'Orsay voilà très important qui compte majeur évidemment à gauche et puis à droite Aragon donc un article Picasso de Staline et la France et donc cette et à la page suivante vous avez d'autres images de Staline qui sont présentées notamment des bustes de sculpteurs soviétiques qui notamment Tomsky où vous avez un Staline plus traditionnel c'est à dire Staline maréchal parce que Staline évidemment dans 153 c'est l'homme de Stalingrad c'est le maréchal c'est ça l'image un peu qui en sort le Staline de Picasso au contraire n'est pas ce Staline là c'est un c'est un jeune c'est un jeune homme un jeune homme un jeune géorgien voilà donc qui est présenté en une de ce de ce journal et évidemment ça contraste disons ça contraste avec et même il a un grand coup au sein de c'est une femme une femme à moustache enfin voilà il faut quand même avoir l'esprit un petit peu négatif mais c'est vrai ça revient parfois donc c'est pas le maréchal de Staline tel qu'il est présenté mais pour Aragon c'est un beau coup parce que on a enfin un portrait de Staline par Picasso donc c'est quand même bon quand même donc c'était quand même plutôt une réussite et lui ne dit qu'il ne voit pas cet enjeu là cependant les réactions à la publication de ce portrait sont extrêmement négatives puisque donc ce portrait sort le 12 mars les lettres français sont alors un hebdomadaire donc il faut le 12 mars en une vous avez donc ce portrait mais assez vite donc l'humanité publie en première page en première page un communiqué de la direction du parti qui désapprouve la publication de ce portrait par Staline qui est une qui est une faute donc là il y a une crise qui se qui se qui se voue à ce moment précis et évidemment même s'il y a quelques formules pour atténuer un peu sur Aragon qui part ailleurs etc. mais néanmoins Aragon comme directeur de la publication est directement visé Picasso évidemment aussi alors un mot de contexte c'est bien connu c'est que à ce moment là Maurice Thorez n'est pas présent Maurice Thorez est depuis plusieurs années soigné en Union soviétique et donc cette cette position là ça Lucie Foujour on l'a bien montré elle est vraiment poussée par une direction du parti qui est alors dominée par une très grande figure communiste de la résistance qui est Auguste Lecœur donc on a cette 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 ligne là on considère que Picasso n'a pas représenté comme il fallait donc Staline et Caragon est le premier responsable d'avoir 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 mis ceci en en une des lettres françaises donc là il se passe Caragon et là évidemment ça va faire grand bruit si je puis dire dans l'ensemble de la presse non communiste Aragon publie première page des lettres françaises en encadré le communiqué du parti de la direction du parti qui condamne ce qu'il a fait la semaine précédente et précédé par quelques petits mots la moindre je cite la moindre honnêteté exige que je mette sous les yeux des lecteurs des lettres françaises la communication suivante que le secrétariat du parti communiste français a fait paraître dans l'humanité j'en fais mien le contenu et je remercie la direction de mon parti de l'avoir exprimé en ces termes point Aragon alors là Maurice Thorez qui est soigné en Union soviétique mais qui va bientôt rentrer écrit dans son journal précisément comment dire ceci et il met donc il met et Aragon remercie il souligne remercie et il met point d'exclamation donc là quand même c'est évidemment une humiliation considérable pour Aragon puisqu'il fait quelque chose le comité central la direction lui tape sur les doigts et il remercie la direction du parti de l'avoir recadré donc c'est évidemment très fort et là Thorez quand même c'est mon interprétation en tout cas quand même il dit là quand même souligne et remercie mais pour une exclamation quand même là il y a quelque chose on sent que ça il y a quelque chose quand même qui choque semble-t-il Thorez dans cette dans cette opération bien et l'humanité publie le lendemain donc un article d'un autre article d'Aragon sur Staline plus plus conforme sans doute aux attentes aux attentes bien alors traditionnellement on s'arrête là on s'arrête là et Dex commente en disant de manière très juste il dit jamais la soumission des lettres françaises puisqu'il a fait un peu du Dex a fait un ouvrage sur l'histoire des lettres françaises qui est extrêmement autobiographique il faut bien le dire et il le dit lui-même en emblée il ouvre son cet ouvrage comme ça c'est encore un épisode très douloureux pour lui quand il l'écrit au début du XXIe siècle et effectivement on sent qu'il y a quelque chose qui quand il écrit cet ouvrage il y a bon voilà cet ouvrage sur la lettre française il y a quelque chose de très personnel qui se joue et donc c'est un témoin précieux mais qu'on ne peut pas forcément prendre au pied de la lettre bon cependant Dex dit jamais la soumission des lettres françaises au parti n'avait été si honteusement mise en évidence donc là on aurait a priori tous les éléments pour dire on a bien Aragon petit télégraphiste si je puis dire puisque voilà il tend quelque chose il tape sur les doigts et merci à la fin cependant je trouve que quand on regarde de près la suite des épisodes on peut apporter un certain nombre de nuances parce que dans le numéro qui suit on annonce donc que Aragon va faire un article sur le sujet bon alors très bien et on arrive donc à au long article comme fait parfois Aragon qui va donc suivre dans le dans le dans le numéro de la fin mars alors avant juste un dernier petit élément que je n'ai pas mentionné mais il faut que je fasse attention au temps un petit élément que je n'ai pas mentionné c'est que donc d'abord il y a ce communiqué qui est publié et ensuite Aragon doit publier des lettres de personnes qui ont été choquées par le dessin et donc il y a toute une page entière des lettres françaises les lettres françaises ne ressemblant pas à Direct Matin ou un petit machin comme ça les lettres françaises étant un grand journal donc il y a une peine page donc rempli de critiques du scrutin de cellules de ci de ça etc par rapport à ce portrait de Picasso et au milieu il y a un article au milieu des grandes sections diverses et variées il y a un article du peintre André Fouzon qui là tape très fort sur sur Aragon et son papier s'appelle Pour une critique de partie en art voilà ça commence comme ça je vais vous écrire pour vous faire connaître ma tristesse devant le dessin de notre camarade Picasso représentant soi-disant le grand Staline bon voilà etc donc ça ça enchaîne comme ça bon donc il y a cet épisode là qui arrive donc effectivement il y a des éléments peut-être on pourrait dire d'humiliation et ensuite dans le numéro de 9 avril 1953 il y a un article d'Aragon qui s'appelle à haute voix alors à haute voix cet article là est rarement commenté pourtant c'est le moment de réponse important d'Aragon par rapport à cette affaire puisque sinon il y a eu ce petit commentaire en amont du communiqué vous voyez comment ça se passe il n'y a rien il y a un petit commentaire en amont du communiqué les lettres des autres après on dit à la semaine prochaine Aragon parle et nous voici le 9 avril 1953 article d'Aragon à haute voix ça commence comme ça si tu as fait mal à quelqu'un et qu'il crie parce qu'il a mal et qu'il emploie contre toi des mots injustes ne va pas dire que sa plainte n'est pas fondée donc c'est une autocritique qui commence mais déjà vous voyez qu'elle est bon moyenne quand même si tu as fait mal à quelqu'un et qu'il crie parce qu'il a mal bon à la limite on dira et qu'il emploie contre toi des mots injustes des mots injustes c'est pas une autocritique exactement en bonne et due forme il faut dire des fausses comme ça donc il dit après il explique j'ai vu des gens sincères heurter et je m'en excuse auprès d'eux pourquoi ? parce que moi j'ai l'habitude de voir Picasso je connais l'oeuvre de Picasso et donc je l'interprète avec ma culture d'homme des arts mais je sais que des gens qui n'ont pas cette culture qui n'ont pas ce regard là ont pu le comprendre différemment mais il poursuit une chose est d'être malheureux de ce que Staline vient de mourir une autre est d'utiliser ce fait comme une occasion pour régler divers comptes qui n'ont rien à voir avec lui ou pour triompher dans un domaine où l'on croit avoir toujours eu raison même contre la direction de son propre parti là évidemment c'est Fougeron qui est attaqué très directement ici puisque Aragon a essayé de déterminer un peu la ligne du parti en matière artistique Fougeron lui l'attaque directement dans le journal d'Aragon dans la lettre française par rapport à cela et là en réalité il y a un match retour déjà dès ce moment là dès le mois d'avril 1953 par rapport à ça et après il explique assez longuement des choses intéressantes il dit bon la critique de masse il disait en clair est-ce qu'il faut juger l'art est-ce qu'il l'art d'être jugé simplement par rapport au ressentiment d'un public non éduqué dans cette matière là il pose cette question là mais il dit non il dit non Aragon lui-même s'était essayé à l'exercice dans les périodes précédentes dans la guerre froide il écrit un ouvrage qui s'appelle les communistes et cet ouvrage est présenté à des communistes de différentes nationalités dans le monde industriel et qui vont critiquer la manière dont Aragon écrit on serait plutôt faire comme ci peut-être faire comme ça etc et après cet épisode ça marque une rupture quand même chez Aragon qui dit bon faut quand même pas exagérer l'écriture ça s'apprend si ça ça on peut pas on peut pas demander simplement on peut pas demander à des gens qui n'ont aucune culture en matière d'écriture de dicter ce qu'un écrivain doit faire en la matière il dit c'est pareil en matière de marxisme il dit voilà il dit en matière de marxisme la marxisme c'est une conquête c'est un travail sinon c'est ce c'est se mettre simplement devant l'idée que la vérité n'est pas un travail la vérité est déjà donnée non au contraire la recherche la création c'est un travail et donc on peut pas simplement dire que il dit c'est une croyance mystique dans les masses donc il développe beaucoup ça donc déjà le 9 avril 1953 en fait au lieu d'avoir le grand autocritique qu'on aurait pu attendre c'est une autocritique qui est une critique plus qu'une autocritique en fait dès avril 1953 donc c'est assez 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 en réalité partielle de dire que le moment du portrait de Staline est un moment où Aragon s'écrase il s'écrase au début mais dès avril 1953 en réalité il commence déjà une contre-attaque contre-attaque qui évidemment triomphe avec la photographie que Maurice Thorez revenu de l'Union soviétique s'empresse de faire avec d'un côté Aragon de l'autre Picasso bon là évidemment ça termine le sujet puisque Thorez montre physiquement qu'il soutient et Aragon et Picasso dès son retour donc évidemment là ça ça clôt ça clôt l'opération mais dès avant le retour d'Aragon est-ce qu'il y a des communications entre eux le journal de Thorez ne permet pas de le savoir on n'a pas j'ai pas trouvé d'éléments dans la correspondance mais peut-être en tout cas on ne sait pas est-ce que Aragon contre-attaque parce qu'il sait que Thorez le soutient et qu'il va revenir peut-être on ne sait pas mais en tout cas il y a une contre-attaque qui est importante et qu'il faut noter ensuite j'avance en disant que l'opération en réalité de la contre-attaque ne s'achève pas là l'opération de la contre-attaque elle va s'achever en novembre 1953 le 12 novembre 1953 avec un long arctique fleuve d'Aragon qui s'appelle toutes les couleurs de l'automne alors toutes les couleurs de l'automne c'est pourquoi l'automne parce que un des grands événements de la peinture c'est le salon d'automne et donc là Aragon comme il le fait souvent rencontre rencontre de de et donc de du salon d'automne 1953 et donc là se joue évidemment donc un long article qui rencontre de tel et tel et puis arrive le passage devant donc la dernière oeuvre dans le réfugeron qui s'appelle de civilisation atlantique qui est une peinture vaste qui est assez guerre froide donc assez frontale contre les Etats-Unis et la civilisation américaine et donc il en parle très longuement dans cet article de l'automne et dit à un moment bon je ne crois pas que ces choses là puissent être puissent être dites en les mâchant en cachette les choses ont été trop loin pour cela il faut dire halte là à André Fougeron il peut il doit reprendre la voie du peintre donc là il y a un article où Aragon rend la monnaie de la pièce mais avec un petit bonus donc à Fougeron qu'il avait lui-même attaqué dans son propre journal en novembre 1953 donc en réalité notre contre-attaque elle aboutit même à un rétablissement avec un affaiblissement des adversaires à l'occurrence Fougeron donc vous voyez un peu la ligne Fougeron le coeur Thorez Aragon et là il y a des choses qui se jouent précisément à ce moment-là et il y a aussi un autre personnage qui est Moussinac qui avait été attaqué très durement parce qu'il y a une critique très forte qui est faite contre Moussinac et là on a dans le voie de Moussinac pas mal d'informations où il se parle beaucoup avec Aragon qui dit on va lancer la contre-attaque ça suffit donc ils y vont à ce moment donc en fait 53 si on prend l'année un peu plus globalement c'est une année qui montre oui dans un premier temps effectivement Aragon capitule devant une décision qui est un désaveu brutal mais progressivement assez vite quand même en réalité 12 mars 9 avril en moins d'un mois il y a une contre-attaque assez frontale qui s'organise pour triompher finalement en novembre 1953 mais ici ça me permet d'indiquer un élément c'est que en réalité quand on pense souvent la relation des arts au communisme on pense souvent à un centre politique très demandeur d'imposer ses vues et à des artistes qui ou plient ou résistent si je peux dire en réalité quand on regarde notamment dans le fond Thorese on voit que c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui dans un monde évidemment très individualiste où il y a des volants des rivalités entre eux il y a beaucoup d'artistes qui sont en recherche d'onction beaucoup d'artistes en recherche de validation politique donc c'est pas simplement une logique descendante qui serait en gros le délai le bureau politique fixe la ligne en matière artistique il y a beaucoup d'artistes qui écrivent la direction pour dire ce que fait l'autre artiste n'est pas du tout favorable au marxisme ne s'inscrit pas dans la 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 il faudrait le dire parce que sinon etc etc donc on a beaucoup et donc à travers cette affaire ici bien sûr il y a une rivalité le coeur Thorez qui va d'ailleurs bientôt se terminer alors que le coeur était le dauphin et l'enfant chéri de Maurice Thorez ça va bientôt se terminer par l'exclusion de le coeur bientôt mais il y a des rivalités entre artistes communistes très importantes qui se jouent entre artistes mais qui se jouent aussi parfois par le passage avec la direction on essaie d'embarquer la direction pour qu'elle donne des positions qui invalident les uns ou valident les autres donc c'est pas une espèce de position toujours comment dire le centre un peu totalitarienne comme toujours on imagine que voilà c'est un peu plus compliqué il me semble que cette affaire là permet aussi de le montrer alors deuxième temps on est dans un moment évidemment ici très différent la 53 c'est une blessure profonde malgré tout pour Aragon d'accord il y a la contre-attaque qui est même victorieuse mais c'est une blessure profonde parce que c'est une humiliation une humiliation totale Aragon n'oubliez pas à quitter tous ses amis surréalistes pour le parti communiste enfin il a renoncé à beaucoup beaucoup de choses pour le parti communiste et là désavoué par le parti communiste en une de l'humanité c'était extrêmement douloureux pour lui d'ailleurs quand on lit la correspondance des atrioles libriques il perd 12 kilos au printemps je sais que parfois on dit que Aragon c'est être dandy après le goulag mais enfin on note quand même que le drôle c'est pas c'est pas le dandy c'est à dire un truc lointain où c'est pour rire les corps sont en jeu et les vies aussi je le dis mais ça se discute mais alors la deuxième chose que je voulais dire donc c'était par rapport à le bras temps de print au printemps de Prague mais les autres sont plutôt contextes complètement différents bien sûr parce qu'on est très loin des moments de guerre froide qui sont les moments les plus difficiles les moments les plus durs et où effectivement le vdanovisme a encore un certain poids utilisé par d'autres donc c'est à dire une volonté d'embrigader de fermer etc les armes mais qui sont aussi utilisées et pensées par la partie des artistes là sont des trucs très différents d'autant plus qu'on est après le communauté centrale d'Argenteuil qui est un moment dans lequel Aragon a joué un rôle très important et qui a permis donc de donner une pleine liberté aux créateurs selon la formule retenue à ce moment là ce qui n'était pas le cas dans les périodes précédentes et Aragon lui-même d'ailleurs n'était pas très favorable puisque à la libération Aragon polémique contre Pierre Hervé et contre Roger Garodi sur l'idée que les artistes communistes peuvent faire ce qu'ils veulent il dit non on ne peut pas exagérer en la matière l'article s'appelle l'art zone libre c'est en 1946 où il attaque Roger Garodi qui est pourtant quelqu'un un dirigeant du parti communiste avec lequel il a des proximités bien donc contexte tout à fait différent au plan national et au plan des arts contexte politique très différent au sens où le parti communiste français que ce soit Lecœur ou que ce soit Thérèse en 1953 ne se positionne pas en contre ou en décalage par rapport au parti communiste de l'Union soviétique évidemment avec 1968 la situation est différente puisque le parti communiste français et ça sans être en faire de flagornerie mais l'honnêteté doit quand même m'obliger à dire que Jean-Vigreux l'a quand même bien montré dans sa thèse sur Val d'Ai Crochet c'est un moment où donc le parti communiste français avec Val d'Ai Crochet insiste sur une essaie de développer une ligne quand même singulière et en décalage par rapport à la ligne du parti communiste de l'Union soviétique notamment en soutenant le printemps de l'armée et en essayant d'éviter la répression donc si on prend l'affaire avec un peu plus de temps long il faut quand même vous citer un peu longuement si j'ai le temps encore un article d'Aragon parce qu'Aragon dans les lettres françaises il écrit et il publie donc je voudrais développer ces deux aspects pour avancer sur notre question un article donc du 11 septembre 1968 qui s'appelle « J'appelle un chat un chat » qui n'est pas très long alors je vous le dis dans un article dans un article non signé auquel la presse française a fait suffisamment écho pour que nous n'ayons pas ici à en reprendre le texte évidemment parce qu'à chaque fois qu'Aragon se fait taper ou par le parti communiste français ou en 1953 ou par le parti communiste de l'Union soviétique évidemment la presse non communiste relaie abondamment cette information évidemment pour essayer de donc je reprends la « Litteraturnaia Gazeta » une excuse pour mon accent épouvantable de Moscou commentant la déclaration du Comité National des Écrivains je vous rappelle donc qu'Aragon est une des figures majeures du Comité National des Écrivains qui est une structure de la résistance qui au départ est rattachée au Front National Front National de Libération des Vences de la France et de Lutte pour la Libération des Vences de la France évidemment et puis qui va avoir une autonomie un petit peu propre c'est Daniel Virieux qui est le grand spécialiste du Front National de la résistance dont on va bien montrer la partition propre qu'Aragon joue à l'intérieur de sa structure pour donner au Comité National des Écrivains la place vraiment de grandes structures de rassemblement des écrivains et les lettres françaises historiquement sont connectées à ça au Comité National des Écrivains pendant longtemps les lettres françaises sont l'organe du Comité National des Écrivains qui rassemble des gens qui ne sont pas du tout communistes seulement même si les communistes sont à l'initiative et ils sont très nombreux en 68 le CNE a beaucoup maigri par rapport à l'ampleur qui était la sienne pendant la guerre et à la fortiori au lendemain de la guerre mais ça existe encore comme structure donc je reprends la Littérature Naya Gazeta de Moscou commentant la déclaration du Comité National des Écrivains qu'on a pu lire non seulement ici mais dans l'humanité par exemple s'en est pris particulièrement à moi et aux lettres françaises la Litt Gazeta donc la Littérature Naya qui parle de l'occupation militaire de la Tchécoslovaquie comme à Ragoncite d'une aide accordée au peuple tchécoslovaque dans sa lutte contre la contre-révention fin de citation reproche aux signataires de la déclaration du CNE leur hâte à parler mais on a peut-être oublié dans ce journal que la hâte n'est pas seulement le fait de certains intellectuels progressistes français on me force ainsi à me souvenir de ce que pendant l'occupation de la France dans cette hâte caractéristique de toujours accuser ses meilleurs amis on s'était emprunté dans les colonnes de ce journal d'annoncer au lecteur qu'on était devenu un collaborateur du Maréchal Pétain ce qui à mes yeux ne qualifie pas le dit journal pour donner des leçons parce qu'évidemment vous savez qu'Aragon par rapport aux lettres françaises il y a un grand enjeu c'est que Aragon était partisan de ce qu'on appelait la littérature de contrebande c'est à dire qu'il pensait qu'il fallait utiliser tous les moyens dans le cadre de la résistance c'est à dire non seulement la littérature clandestine mais pourquoi pas une littérature cryptée qui aurait pu être publiée par exemple le crève-cœur va être publié au départ on est en plein pendant la guerre va être publié alors qu'il a un contenu particulièrement résistant mais pour qui sait lire parfois la censure ne sait pas toujours dire donc effectivement ça a pu parfois créer un peu de trouble et les soviétiques ont été un peu rapides à cataloguer Aragon comme collaborateur du Maréchal Pétain ce qui quand même ne manque pas de sel aux yeux de l'activité d'Aragon pendant la seconde guerre mondiale la déclaration du CNE engage tous les membres de cette organisation poursuit-il et d'autre part pour ce qui est de moi comme je n'étais pas en France le 21 août je tiens à faire savoir à la Ligue Gazeta que je ne considère pas comme attire la déclaration du bureau politique de mon parti faite à la première heure de l'invasion la condamnant de façon explicite et dont je n'ai pas trouvé le texte dans la presse soviétique il poursuit je saute un peu je puis rassurer ce noble bournal il n'y a pas la plus petite chance que je me désolidarise jamais de la déclaration du bureau politique du PCF faite à la première heure de l'invasion donc en deux paragraphes il fait deux fois référence avec les mêmes mots à la déclaration du bureau politique de mon parti faite à la première heure de l'invasion premier niveau de lecture le parti communiste français a comment dire désavoué cette première fois si publiquement sur un si grand effet a fait part de sa réprobation de l'intervention anti-écoslovaquie vous savez le prétend de Prague est écrasé par les troupes de Marsevie et le parti communiste français s'en désolidarise à la première heure très tôt publiquement premier niveau de lecture deuxième niveau de lecture l'insistance répétée martelée nous sommes je rappelle donc l'intervention c'est le 21 dans la nuit du 21 août là on est le 11 septembre le parti communiste français a fait plusieurs déclarations entre le 20 et le 21 août et le 11 septembre il a fait le bureau politique a fait une intervention dans la nuit donc le 21 la plus nette et le comité central le lendemain a fait une intervention un peu moins forte parce que dans le parti communiste évidemment ça crée des remous des tensions selon plusieurs niveaux c'est à dire premièrement comme en 39 c'est à dire bon on ne comprend pas sur le coup mais si les soviétiques le font puisque tout nous amène à penser qu'ils ont raison par ailleurs qu'ils sont du bon côté de la barricade bon c'est qu'ils ont des raisons qu'on ne peut pas comprendre donc bon premier aspect on ne comprend pas mais il doit y avoir une raison derrière deuxième niveau au moins n'en parlons pas publiquement nous ne désavons pas publiquement le parti donc il y a une partie des communistes qui ne sont pas d'accord avec cette idée d'une réprobation publique les deux mots très important réprobation d'une part et publique de l'autre du parti communiste français par rapport à cette intervention des troupes du pacte de Marseille et donc il y a déjà un rétro-pédalage modeste mais quand même un rétro-pédalage entre les déclarations la première celle sur laquelle insiste lourdement deux fois en se répétant mot à mot Aragon et les déclarations du parti communiste qui suivent donc là quand on lit donc au deuxième niveau ce que dit Aragon en réalité on voit bien qu'il essaie en fait quand même de faire pression sur le parti communiste pour français pour le pousser à se maintenir au niveau de la première déclaration puisque c'est elle qui fait référence et donc intérieurement ça veut donc dire vous chers camarades je vous dis il n'y a pas la plus petite chance que je ne me désolidarise jamais de la déclaration du bureau politique ça veut dire si jamais vous reculez moi je ne reculerez pas avec vous et je ne me désolidariserai pas de ce que vous avez dit le premier jour c'est ça comme message c'est clair le message qu'il envoie au reste de la direction du parti communiste c'est ne reculez pas parce que moi je resterai à ce niveau donc ça c'est quand même le deuxième niveau qui nous prévende un aragon en réalité vous voyez un peu un peu compliqué c'est à dire pas simplement un petit télégraphiste qui reprend c'est le premier niveau qu'on pourrait faire il reprend la position du parti communiste français et il la défend contre le parti communiste de l'Union soviétique mais en fait quand on creuse un peu quand on regarde un peu en fait on voit bien qu'il joue une partition à l'intérieur du parti communiste français dans un moment où le parti communiste comment dire est divisé parce que c'est ça qu'il faut dire aussi évidemment parfois on dit aragon est la direction d'une vision d'un simplisme absolu puisque la direction du parti communiste français n'existe pas avec une unité de vue totale en réalité il y a plusieurs points de vue dans la direction du parti communiste français surtout à ce moment là et donc ça veut donc dire qu'on n'a bien sûr pas aragon petit télégraphiste mais on n'a pas non plus aragon contre la direction du parti communiste français on a aragon qui avec d'autres militants de base ou de la direction considère que bon là par rapport à ce qu'ont fait les soviétiques ça ne va pas donc il faut quitter à mon avis les deux versions il y a d'un côté la vision aragon met en belle phrase la ligne du bureau politique et il faut quitter aussi l'autre version qui est la version aragon seul face à la direction communiste ça n'a aucun sens puisque je vous rappelle qu'à ce moment là donc Rose Garodi le grand ami d'Aragon à ce moment là lui veut aller au-delà de la position du bureau politique et qu'à l'inverse je considère que le parti communiste allait beaucoup trop loin en réprouvant l'affaire prendre deux figures iconiques majeures des grands dirigeants mais ces débats on les retrouve grâce aux archives de la surveillance pour une part on sait que ça a fait des débats très importants partout dans le parti communiste on a des traces avec des éléments d'archives de ce point de vue moi c'est Aragon écrit Aragon publie aussi donc il écrit lui-même mais il fait publier dans les lettres françaises je vous rappelle que c'est Aragon qui comment dire est à l'origine de la publication en français du premier ouvrage de Kundera Milan Kundera donc il assure la préface c'est la plaisanterie et il fait écrire Kundera en 1969 en mars 1969 dans les lettres françaises avec un chapeau qui mérite d'être évoqué ou cité partiellement quand même dans lequel le chapeau qui est signé lettre française on ne sait pas qui l'a écrit peut-être Pierre Dex je ne sais pas donc qui dit cette vitalité la vitalité de la culture tchécoslovaque après le printemps de Krag cette vitalité je cite c'est manifesté en premier lieu par la résistance aux faits accomplis là c'est vous voyez on est en mars 1969 aujourd'hui encore les théâtres et les cinémas en tchécoslovaquie ne programme ni film ni pièce de théâtre provenant des 5 pays qui ont participé aux événements du 21 août 1968 de même il n'est pas question que les directeurs de théâtre ou les directeurs de la radio ou de la télévision suivent les recommandations à jouer ou à diffuser des pièces des 5 pays les acteurs n'acceptent absolument pas de prêter leur concours à de pareilles entreprises donc ici en mars 1969 les lettres françaises en chapeau juste avant l'article de kundera disent bravo aux tchécoslovaques ils refusent de jouer les pièces des pays du pacte de varsevie on est en mars 1969 dans les lettres françaises et là évidemment on va voir ici un petit décalage qu'on n'avait pas comment dire aussi nettement en 108 108 vous voyez Aragon se met sur la ligne des déclarations du BP parti recule un peu Aragon dit il faut rester là mais là en 109 le parti communiste surtout à partir d'octobre c'est vrai de l'automne commence en fait à voyant que cette affaire est morte si je puis dire la direction la majorité de la direction dit il faut quand même se rapprocher un peu de l'actuelle direction du parti communiste tchécoslovaque qui de fait d'ailleurs c'est vrai à la fin à l'intérieur des pays socialistes se révélera plus libéral que d'autres mais néanmoins c'est quand même ce qui est fait puisque un émissaire tchèque est reçu par Georges Marchais et Raymond Guyot octobre 1969 et en novembre Georges Marchais Etienne Fajon Roland Leroy se rendent à l'ambassade tchécoslovaque et même il y aura une délégation du parti communiste français à Prague emmenée par Etienne Fajon donc à la fin de l'année donc là on a un petit décalage entre Aragon qui continue sur la ligne printemps de Prague le parti communiste français qui bon voyant que cette affaire est terminée change de de tactique disons par rapport à cela mieux dans l'humanité en août 1969 il y a des lecteurs qui se plaignent des lettres françaises et Gaston Plissonnier donc qui est un dirigeant très important des lettres françaises d'une partie communiste répond je cite je comprends parfaitement tes sentiments camarades lorsque tu constates l'attitude anticommuniste de la presse bourgeoise c'est pas les lettres françaises l'humanité a fustigé cette presse et donné des informations émanant du parti communiste de Tchécoslovaquie dans le respect des décisions du comité central le journal les lettres françaises est un hebdomadaire littéraire qui n'est pas un organe du parti communiste français ses publications relèvent de la responsabilité de ses rédacteurs et n'engage donc pas la responsabilité du comité central du parti communiste donc c'est pas un désaveu on n'est pas comme en 53 où là c'est Aragon c'est une honte mais c'est au moins vous voyez une espèce de prise de distance c'est à dire les lettres françaises disent ce qu'elles veulent bon ça n'engage pas le parti alors ça peut se lire à 15 niveaux différents évidemment est-ce que c'est la diplomatie pour ne pas heurter trop bon etc ou est-ce que c'est aussi d'ailleurs la reconnaissance effective c'est vrai les lettres françaises font ce qu'elle veut c'est déjà intéressant parce que à tout ce n'est pas obligatoire si je peux dire le parti communiste aurait pu imposer des choses de l'être française la même direction là n'impose pas aux lettres françaises d'arrêter leur position par contre vous voyez il y a deux tactiques qui divergent qui divergent les lettres françaises publient beaucoup de choses toujours en référence au printemps de Prague au moment où la direction du parti et l'humanité commence à rétropédaler par rapport à cette affaire on lit mieux en 1970 en août 70 donc l'anniversaire encore c'est l'anniversaire il y a Yann Skassel Skassel je ne vais pas se dire que notre prononce mon accent tchécoslovaque est encore très mauvais qui a plusieurs pages dans la lettre française de lui et sur lui or sa revue est interdite depuis 1969 et lui-même est interdite publication de tchécoslovaquie et vous avez plusieurs pages pleines dans la lettre française en 1970 donc là on a deux stratégies différentes qui sont mises en oeuvre mais le parti communiste n'assume pas la stratégie qui est celle d'Aragon puisque c'est la sienne et c'est pas ça que le parti communiste prend à ce moment là mais il la tolère il la laisse se développer vous voyez cette relation et d'ailleurs quand je vous dis la direction du parti c'est vrai parce qu'elle a une action mais elle-même n'est pas unanime et on sait bien par exemple qu'Aragon n'est pas absolument seul même s'il a senti un grand vide avec le départ de Garaudy qui évidemment bon voilà mais des gens comme Canapa par exemple ne sont pas tout à fait sur une ligne différente à l'intérieur même de la direction du parti communiste alors après ce parcours extrêmement vous voyez partiel puisque je n'ai pris que deux petits coups de sonde un coup de sonde en 1953 et puis un coup de sonde autour du printemps de Prague je vais redire ce que je vous ai dit à un moment qui était une conclusion cachée à l'intérieur du propos c'est que je crois que Aragon si on le juge comme directeur des lettres françaises à partir de ces deux éléments de sondage ne peut pas être qualifié de petit télégraphiste de la direction du parti communiste français il ne fait pas que mettre en beau mot la ligne du parti communiste français pas plus qu'on ne peut le présenter comme une sorte de dissident solitaire contre une direction de son parti qui serait elle-même d'un seul tenant et d'un seul bloc les lettres françaises en tout cas sont de plus en plus un journal aragonien si je puis dire où une ligne politique et culturelle communiste à la façon d'Aragon se donne à lire ce n'est pas et pour une part cette liberté même qu'Aragon a et dont Aragon dispose pour une part elle est la raison de sa présence à la direction des lettres françaises parce que les lettres françaises avaient un temps eu une totalité beaucoup plus militante et en fait Thorez pousse Aragon à la direction des lettres françaises pour justement incarner une ligne plus large plus culturelle donc si je puis dire voyez l'ouverture d'Aragon et si je puis dire en conformité avec la volonté du parti c'est pas une liberté d'Aragon conquise contre la volonté du parti et d'ailleurs même le propos de Plissonnier en 1969 peut être lu dans un premier temps comme un désaveu mais en même temps c'est aussi toujours la possibilité à ce journal d'exister qui n'existerait pas sans le parti communiste évidemment cependant comme vous le savez cette liberté s'achève en 1972 pour des raisons diverses parmi ces raisons il y a des raisons financières assurément puisque les pays socialistes qui avaient contracté un certain nombre d'abonnements par rapport à cette presse littéraire et bien cessent leurs abonnements à partir de 1969 et ça plonge la trésorerie des lettres françaises dans une situation évidemment assez délicate et puis par ailleurs je vous l'ai dit on est dans un contexte où il y a une évolution du lectorat puisque le Figaro littéraire lui-même disparaît en 1971 donc il y a deux éléments qui sont là et ça aboutit donc en octobre 1972 le 11 octobre 1972 à la parution du dernier numéro des lettres françaises qui est là aussi l'occasion d'un texte déchirant si on peut employer ou pathétique si on peut employer le terme des registres donc d'Aragon très connu qui s'appelle la valse des adieux qui est un texte très dur dans lequel Aragon dit qu'il a gâché sa vie par rapport à un texte très dur et là encore qui me semble-t-il place Aragon et sa position politique son action politique assez loin d'un dandisme joyeux et gratuit mais plutôt d'un engagement politique d'une lecture politique d'une position politique qui n'est pas celle d'un homme solitaire contre une direction monolithique qui n'est pas celle d'un petit élégraphiste mais qui est celle d'un communiste avec d'autres qui essaie de tracer une voie et qui la voit ici comment dire cassée et rompue par la position des soviétiques et par l'évolution qui évidemment n'est pas conforme à ses voeux et à ses souhaits cependant il termine dans ce texte qui est assez désespéré mais il dit quand même il voudrait de finir par là puisqu'après tout on est au moment où le programme commun qui correspond notamment à ses aspirations de la période il dit il y a croyez moi dans les défaites plus de force pour l'avenir que dans bien des victoires qui ne se résument le plus souvent qu'à de stupides claironnements peut-être voilà c'est ce que je voulais vous dire merci merci après cette explication avec les deux poules qui replacent un ralent non seulement dans les lettres françaises mais aussi dans la petite partie et peut-être aussi dans le mouvement communiste international on y reviendra la discussion est ouverte donc elle existe si vous avez des questions n'hésitez pas des objections parce que tout ça c'est des objections une question factuelle sur la en évoquant la fin de la période puisque tu parlais de 1972 quel lien tu fais entre la politique du parti communiste et les intellectuels à ce moment là sous la direction de Roland Leroy et la disparition des lettres françaises c'est une question particulièrement particulièrement redoutable pourquoi on dit ça parce que effectivement on doit faire des synthèses il faut faire des synthèses puisqu'on ne peut pas on dit souvent voilà Roland Leroy ferme les lettres françaises bon oui bien sûr on va faire les lettres françaises c'est certain pourquoi très difficile à dire évidemment première interprétation interprétation Roland Leroy est l'homme des soviétiques donc les soviétiques ne veulent plus d'Aragon de l'aide française donc Roland Leroy ferme les lettres françaises c'est pas absolument incohérent autre lecture quand même c'est que Roland Leroy est le dirigeant politique du parti communiste le plus proche d'Aragon de tous de tous puisqu'ils se connaissent depuis longtemps notamment parce que vous savez que surtout il y a des historiens dans la salle en dehors de ceux que je connais déjà je pense qu'un des romans les plus flamboyants d'Aragon en tout cas les yeux c'est La semaine sainte La semaine sainte c'est vraiment c'est un roman époustouflant qui est un roman historique à certains égards même s'il joue un peu les jeux du genre qui est un roman qui est consacré à la période des 100 jours la période des 100 jours donc à la fin des Souteriers-Soubresauts avant la Restauration et le personnage principal en est Théodore Géricault le peintre l'Ordone de la Méduse pas encore qui à ce moment là était du côté le 18 et donc Géricault une bonne partie de son oeuvre est au pas partout mais est au musée des beaux-arts de Rouen or Roland Leroy est évidemment un dérivant national du parti communiste français bien sûr depuis longtemps mais c'est l'homme de la scène inférieure puis de la scène maritime c'est à dire de Rouen et donc ils se connaissent bien au moins depuis ce moment là donc La semaine sainte qui a d'ailleurs été écrite au Moulin à cet endroit que vous vous invite à visiter quand vous donnez l'occasion de venir en région parisienne mais Roland Leroy donc Louis Aragon écrit ce roman au Moulin à Saint-Arnoux et ce roman sort en 1958 donc vous voyez ça fait bien avant en 1972 et pour préparer ce roman parce que c'est un gros travail de documentation comme toujours par Aragon quand il fait le fou des les arts sur l'Andalousie sur Boabdil à la fin du 15e siècle il y a un travail de documentation énorme que fait Aragon pour écrire à chaque fois donc il fait un très gros travail aussi donc pour la semaine sainte et donc il se rend au musée des beaux-arts de Rouen il rencontre Roland Leroy qui dans le bas là-bas comment dire qui est connu parce que c'est un dirigeant ouvrier bien un dirigeant très cultivé bien sûr comme le sont un certain des dirigeants communistes d'extraction ouvrière de cette période là vous disiez par rapport à Aragon c'est pas le spontanéisme c'est le travail c'est la culture c'est la lecture c'est l'effort c'est ça l'idée développée parce que c'est l'idée d'avant-garde bon voilà c'est tout donc ça se mérite si je peux dire donc 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 il y a une proximité une connaissance forte de Roland entre Roland Leroy et Aragon et lorsque elles a triolé décèdent le 16 janvier 1970 Leroy est là il est présent il l'emmène d'ailleurs dans les pays donc il y a une grande proximité entre eux ce qui fait que la lecture habituelle qui consiste à dire en gros Leroy l'homme des soviétiques les soviétiques ne veulent pas d'Aragon le roi faire la lettre française me paraît simpliste après à ce stade je n'ai pas d'éléments comment dire archives de sources plus précis que ça pour dire que on a des éléments mais en tout cas ce qui est certain c'est que de toute façon je pense qu'il faut quand même prendre au sérieux l'argument financier il est quand même malgré tout ou du lectorat il y a quand même quelque chose qui se passe dans cette période là où ça ne fonctionne plus après voilà voilà un mot quand même ici pour finir vous savez bien qu'il y a une rivalité le roi marchait le roi le roi marchait une rivalité longtemps tue dans l'humanité mais qui a été révélée à ses lecteurs les plus assidus lors de la mort de Roland Leroy dans une petite note de Patrick Appel mais néanmoins qui est un secret assez mal gardé donc une petite rivalité entre Roland Leroy et Georges Marchais et pas seulement de personnes il vous paraît de résumer la politique à des enjeux psychologiques et de volonté d'assassion personnelle et d'égo même si ça peut exister mais il y a aussi des désaccords des désaccords politiques à ce temps-là et il est vrai que vous avez parlé des résurrections des lettres françaises effectivement il y a une résurrection des lettres françaises d'une première résurrection en 1989 avant juste avant donc la chute du mur de Berlin puisque les désaccords à la fin de 1972 et quelques mois plus tard une revue donc pas un jour pas du tout avec la même diffusion est lancée par le compagnon d'Aragon puisqu'elle est déjà triolée décédée en 1970 c'est-à-dire Jean Rista qui lance donc cette revue qui s'appelle Digrafe et qui reprend en réalité il y a la collection évidemment intégrale à Moulin mais dans la bibliothèque d'Aragon il y a Digrafe bien sûr en 1989 donc Aragon est mort en 82 mais en 89 Jean Rista qui est donc l'héritier d'Aragon relance les lettres françaises comme supplément de Digrafe puis comme journal indépendant et le siège des lettres françaises ressuscitées est à Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine c'est pas Rouen Rouen on est donc chez Roland Leroy Ivry-sur-Seine on est dans l'ex-Seine Sud dans le découpage des administrations de la découpage territorial communiste dans le Val-de-Marne le Val-de-Marne c'est la fédération de Georges Marché et cette relance se fait comment dire sans lien avec l'humanité l'humanité qui est alors dirigée par Roland Leroy donc il y a quand même dans la résurrection des lettres françaises en 1989 c'est une résurrection qui est clairement une résurrection avec Georges Marché et ce qui est d'abord un geste de volonté de politique culturelle mais qui si vraiment on fait de l'histoire politique à la petite semaine en cherchant les dé bon peut-être qu'on peut aussi voir un petit élément de rivalité contre Roland Leroy puisque c'est Marché qui contre le roi ou sans le roi en tout cas Roland sa fournale à savoir les lettres françaises dont il se dit à l'époque que c'est le roi qui l'a détruit donc vous voyez il y a quand même un côté le roi ferme Marché roule il y a un petit côté comme ça qu'on peut envisager mais la républication cependant disparaît avant les deux puisque avant la fin de le roi et avant la fin de Marché puisque ça disparaît en 1993 or Marché et le roi s'en vont en 1994 donc le journal s'arrête avant pour des raisons qui sont là encore assez faciles à comprendre quand même d'abord des raisons budgétaires parce qu'il y a une évolution quand même du lectorat communiste ou large qui quand même n'est pas très favorable entre 89 jusqu'à 93 puisqu'on passe à des moments où l'idée communiste paraît invalidée et donc le lectorat communiste quand même réduit et puis il y a aussi des élections municipales et donc tous les enjeux d'abonnement etc. ce qui fait évidemment des difficultés et puis des enjeux de ressources c'est aussi la période où le dispositif communiste puisqu'on est à Dijon et qu'il y avait consacré des travaux importants bien se sépare de ces maisons d'édition donc on est dans ce même moment des fonds de romans quand même y compris des différentes opérations culturelles dans le domaine de la presse et dans le domaine de l'édition donc ces deuxièmes élèves françaises disparaissent dans ce cadre là même si on pourrait peut-être mais je trouve que là encore ce serait un mauvais procès avoir une interprétation plus politique dans le sens où les élèves françaises de Jean Rista sont très libres il faut le dire protégés par marché il y a quand même un petit parallèle mais très libre ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a un numéro tourné mais assez génial c'est le plus vendu tourné vers la pornographie il y a un numéro pornographie des lettres françaises qui est créé qui fait évidemment un peu scandale mais qui se vend bien par même ceux qui en font la critique et il y a une association entre les lettres françaises et la presse gay parce qu'à l'époque Tétu n'existe pas ou les autres équivalents mais a existé à l'époque un journal qui s'appelait Gay-Pied qui G.I. un journal qui disparaît et lors de la disparition de Gay-Pied et bien Jean Rista intègre une partie de l'équipe de Gay-Pied dans les lettres françaises lui finit par lui donner un sous-titre qui est le journal des sexualités plurielles bon 90 et 90 et on n'est pas bon voilà donc évidemment ça crée un peu des mois par droit donc on pourrait penser que cependant je crois quand même que c'est une interprétation qui a du sens je pense qu'il s'intègre certains communistes n'étaient peut-être pas très joyeux de cette évolution cependant je pense quand même que la raison principale est quand même une raison économique quand même le harcèlement de la place pour un journal qui avait un siège un grand siège des permanents c'était une vraie grosse structure avec d'ailleurs de très beaux textes que nous avons repris pour une part aussi dans l'autonomie mais par rapport à ce que tu disais sur le roi Serge me semble-t-il c'était quand même lui qui était présent à Prague et qui suivait de très près pour le parti le printemps et qui était en phase totale avec le socialisme à visage humain donc ça ça renvoie aussi à la proximité avec Aragon donc dire que c'est lui qui a fermé les lettres françaises il y a un paradoxe important me semble-t-il au regard du positionnement joué en 68 par le roi face à ceux comme tu l'as dit qui ne voulaient pas qu'on revienne sur réprobation désapprobation enfin on va pas reprendre tout le vocabulaire et le recul qui existe entre le 21 août et enfin la nuit du pas en 21 donc c'est pas terrible et ensuite le comité central le 22 août peut-être c'est l'enjeu et donc tu as évoqué 53 tu as évoqué 68 69 et 56 puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait un article récent de Romain sur le blog de Paprika sur le roman inachevé et 56 et alors si je peux te demander d'ajouter ou de questionner ce rapport à 56 vous avez des questions intéressantes bon évidemment il y a plusieurs moments très douloureux pour Aragon quand même il faut le dire 53 on est un vraiment parce que c'est une imagination profonde un petit passage que je voudrais quand même citer parce que les littéraires font rarement ce rapprochement et donc je vous donne dans le texte très intéressant que Aragon publie souvent en 53 en 53 donc vous avez dit d'un côté il y a la volocurie d'un autre côté Aragon Staline et la France souvent on dit avec un petit rire en coin on parle on évoque souvent une comparaison entre la mère d'Aragon et Staline comparaison qu'Aragon ferait dans cet article comparaison c'est très clair ça a un sens précis en français il n'y a pas de comparaison il y a une évocation de la mère d'Aragon à cette occasion il n'y a pas de comparaison je sais quand même on dit ça parfois mais on dit ça quand on le lit vite bon mais en revanche il y a une comparaison c'est à dire qu'il faut une métaphore et comparaison c'est que dans la comparaison il y a un élément comme comme ou tel que qui permet la comparaison la métaphore ça disparaît la terre est bleue comme une orange une comparaison il y a comme alors là il y a une comparaison pour le coup qui est celle-ci lors de la mort de Staline il dit ça dans cet article là l'autre matin avec la nouvelle en moi comme un couteau il peut désarriver à Venueville dans la salle etc puisque ça se passe la mort de Staline est annoncée à l'occasion d'une conférence du parti communiste français et évidemment il y a une grande émotion donc il dit l'autre matin avec la nouvelle en moi comme un couteau donc quand Staline meurt donc comme un couteau c'est une comparaison qui est faite et vous savez bien que souvent un des vers les plus célèbres du roman inachevé donc le roman inachevé c'est une sorte de parce que une sorte d'autobiographie politique mais c'est toujours très difficile avec Aragon parce que parce que c'est de la poésie parce que c'est toujours compliqué d'enfermer Aragon dans des genres dans quelque chose c'est difficile une sorte d'autobiographie poétique il dit que 56 a été comme un poignard sur mes paupières et c'est l'un des vers les plus célèbres de ce recueil mais en réalité c'est intéressant parce qu'il y a une espèce dont on peut être inconscient parce qu'il écrit tellement mais il a une espèce d'écho de cette comparaison de 53 où la mort de Staline est comme un couteau et là le 20ème congrès d'ailleurs le moment où il y a donc la dénonciation des crimes de Staline par Khrouchev comme un poignard sur mes paupières comme si ce couteau qui était là de la douleur s'était transformé revenait en 56 au moment où les crimes de Staline sont dénoncés par Khrouchev donc bien sûr il y a une très forte rupture en 56 chez Aragon avec le 20ème congrès qui est un moment quand même du désespoir politique quand même on voit bien qu'on entre dans une phase qui est très différente des périodes antérieures notamment où vous avez un grand recueil qui est Les yeux et la mémoire qui est l'autre recueil où là on commande plutôt celui-là par rapport au roman inachevé où on met en avant vous savez le parti m'a rendu les couleurs de la France tout ça le parti m'a ouvert les yeux c'est ça quand même Les yeux et la mémoire puis en 56 c'est comme un poignard sur les paupières les yeux sont fermés c'est souvent ça qu'on met en écho mais entre deux il y avait ça donc il y a une rupture en 56 c'est vrai par rapport à Aragon qui vit douloureusement après bon je sais donc après voilà non mais tout à l'heure je l'ai dit sans nommer cet article j'aurais pu le dire parce que c'était un clin d'oeil sans mauvais jeu de mots malvenu mais effectivement moi je ne suis pas très je ne suis pas tout à fait cet article qui par ailleurs a beaucoup de mérite parce qu'il s'appuie sur des archives inédites il fait état de travaux tout à fait neufs et donc intéressant de ce point de vue parce que comme je vous le disais la documentation disponible sur Aragon n'est pas complète et donc toute source supplémentaire est une grande chance et Romain du Colombier a eu le très grand mérite d'en exhumer de nombreuses à l'intérieur des archives ex-soviétiques en Russie et donc ça on a j'ai hâte de lire la suite de ces travaux s'il en consacre d'autres à Aragon parce que ça apportera un déclarage supplémentaire cependant il conclut par une espèce de comment dire d'écho avec la forme d'écho d'écho